Musique Et yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. On est toujours dans la ville de Dropstone, décidément ça fait 2-3 épisodes qu'on y est. Et on avait globalement fini de faire le tour, mais on a appris qu'il y allait avoir un concours bovin, si je ne me trompe. Et nous allons justement nous rendre à ce concours, on s'était arrêté juste avant d'y aller, donc c'est parti, on y va ! Quel endroit incroyable ! Génial, nous sommes arrivés à temps pour le concours ! Il me semble que Monsieur Anderson préside le jury du concours. On devrait l'apercevoir d'ici alors ! Effectivement, je me demande lequel de ces gentlemen peut bien être Monsieur Anderson. Oh, regardez là-bas, on dirait que ces deux hommes sont en train de se disputer assez violemment ! Je me demande bien pourquoi ils se disputent ainsi. Ah, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? On va régler les problèmes, nous, hein. Ah, bien, regardez-moi ce bestiurage, j'ai dit que les points à moi, ça c'est clair, comme le haut de roche ! Et si tu veux le contraire, je vais me faire un plaisir d'abandon de la vie, si tu vois ce que je dois dire ! J'ai bien compagnie ton petit manège, un type a échangé une de mes vaches avec cette vieille canne pour gagner ! Je ne vois pas de quoi vous parlez, pouvez-vous au moins me dire laquelle vos vaches êtes à vous ? Mais bien sûr, elle a mis à la quatre pattes une tête de corne et une queue, tu vois laquelle c'est ? Aïe aïe aïe, ça va mal finir cette histoire ! Qu'est-ce qu'il se passe, Monsieur ? Cet homme était reçois né que quelqu'un a volé sa meilleure vache et l'a remplacé par une autre ! Ouais, je vous le dis, ce bestio, il n'est pas à moi, ma fille était parfaite aux corneaux sabots ! Qu'est-ce que je vous disais ? Il n'a pas à rien de le raisonner ! Nous devons régler cette histoire avant de commencer le concours, mais je ne vois pas comment ! Laissez-moi faire, si quelque chose de louche s'est produit, les vaches doivent le savoir ! Bien sûr, j'aurais dû y penser moi-même, je te laisse t'en charger, Luc ! Désolé de vous déranger, mesdames, pouvez-vous nous aider ? Je vois ! As-tu appris quelque chose d'utile ? Et comment ? Pour résumer, voilà ce que j'ai appris ! Haha, énigme ! Oh, ça s'appelle Vacherie ! Cinq vaches se préparent pour le concours ! Deux d'entre elles sont des Franchines, une race connue pour ne dire que la vérité ! Les trois autres sont des Normanteuses ! Et ne disent que des mensonges ! À partir des affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les Manteuses ! Touchez une lettre pour choisir une vache ! D'accord, donc il y en a deux... Ah non ! Une race connue pour ne dire que la vérité ! Mais euh... Oui, d'accord, ok ! Oui, non, je... Je l'avais pas lu comme ça, en fait ! Je croyais que c'était la race qui était connue ! Je dis juste la vérité, quoi ! Mais là, en fait, la race est connue pour dire la vérité ! Ok ! Donc il y a deux vérités, trois mensonges, en gros ! Alors là, A, elle dit... D est une Normanteuse ! Je vous le jure ! B a dit... C n'est pas une Franchine ! A, elle dit... A n'est pas une Normanteuse ! E, il dit... E est une Normanteuse pure race ! Et E, il dit... B est une Franchine salon ! Ok ! Donc... Imaginons si D est une... Menteuse ! On va arrêter de dire Normanteuse et Franchise ! On va dire vérité mensonges ! Je savais plus simple ! Donc si le... Le A, il dit que le D, c'est une menteuse ! Donc si le D ment... Ça veut dire que E... Dit la vérité ! Si E dit la vérité, ça veut dire que B... Euh... Est une menteuse ! Si B est une menteuse, ça veut dire que... C... Elle dit la vérité ! Et si C dit la vérité, ça veut dire que... A... Est une menteuse ! Donc, ça ne tient pas la route ! Ok ! Ensuite... Si... Donc si B, c'est une menteuse... Enfin si A, c'est une menteuse du coup ! Enfin A, je pense que c'est une menteuse pour le coup ! Si A est une menteuse, ça veut dire que D... Elle est franche ! Donc ça veut dire que E... Est une menteuse ! Ça veut dire que B... Est une franchine ! Ok ! Ça veut dire que C... Est une menteuse ! Et C qui dit que A n'est pas une menteuse ! C'est faux ! Donc je dirais que... A déjà c'est une menteuse ! A c'est une menteuse ! Ok ! Attendez, faut qu'on coche... Trouver quelles vaches sont les menteuses ! Ok ! Ensuite, la B... La B, la B... Bah au final, attendez ! Parce qu'avec mes réflexions, là... Si A c'est une menteuse... Euh... D est une menteuse, je vous le jure ! Donc ça veut dire que D c'est une franchine ! Ok ! Et si D dit la vérité, ça veut dire que E est une menteuse ! Donc E est une menteuse ! Euh... E est une menteuse ! Et elle dit que ça n'est pas une franchine ! Ça, non ! Donc ça veut dire que c'est une franchine ! B... Il dit que C n'est pas une franchine ! Donc ça veut dire que... Euh... B dit la vérité ! Donc que C n'est pas une franchine ! Donc C, ce serait une menteuse ! Du coup, B et D... Donc si on parle de ce principe-là ! A, il ment ! Donc ça veut dire que... Euh... D... D... Elle dit la vérité ! Ok ! Elle est pas cochée ! Ça tombe bien ! Si B... Euh... Dit la vérité ! Ça veut dire que C... Est une menteuse ! C'est bon ! C'est ça ! Ensuite, si C... Est une menteuse ! Ça veut dire que A... Euh... Est une menteuse ! C'est ça ! Donc on a coché ! Ensuite, si D... Est une franchine ! Ça veut dire que E... Est une menteuse ! C'est ce qu'on a coché ! Et si E... Est une menteuse ! Ça veut dire que B... Est une franchine ! C'est ce qu'on a coché aussi ! Ok ! Je pense qu'on est bon ! On va regarder ! Hmm... Voyons si c'est bon ! Ha 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 ! Yes ! Parfait ! Trop facile ! Trop facile ! Un son énorme ! Vous savez que parmi les 5 vaches, deux sont défranchines ! Tandis que 3... En examinant... Bah ouais ! C'est ça ! Il semble que ces deux dames aient échangé leur place lorsqu'elles attendaient le début du concours ! Je pense que le problème peut être facilement réglé maintenant ! Oh que oui ! Regardez celui-ci ! Ce poit soyeux ! Ce regard perçant ! Ça c'est ma vache pour sûr ! On peut donc dire que tout est réglé ! Putain de Fakunti ! Avec le petit Chahi, je suis sûr de gagner ce concours ! Merci ! Ouah Luc ! Tu es vraiment un don avec les animaux ! Bah... Ce n'est rien du tout ! Regardez, il s'apprête à désigner le vainqueur ! C'est donné ! Le prix de la meilleure laitière de Drone Stone est attribué à... Galaté ! L'incroyable usine à lait élevée par Oscar ! Ah ! Une seconde là ! Vous voulez dire que ma petite Marguerite a pas gagné, c'est ça ? Vous auriez dû gagner si vous n'aviez pas insisté pour que tes vaches soient échangées ! Quelle est en vie ! Ah ! C'est un complot ! Ce concours est truqué pour sûr ! C'est tout truqué ! Dire qu'il a tout fait pour retrouver sa vache et que ça lui a coûté la victoire ! Et oui, comme quoi, les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans la vie ! Vous avez raison professeur ! Dites, vous croyez que Monsieur Anderson est dans le coin ? Il ne sera pas facile de le trouver au milieu de cette foule, mais nous pouvons toujours essayer ! Ok ! Bah dis donc ! Il y a toute une histoire de vache là ! Alors, il y a une autre personne ici là ! Contrairement à ce qu'on dit, la vie ne fait pas de moi incroyable dans mon expérience ! Et d'après ma tenue, vous êtes des gens bien ! Si, si, l'élégance ne trompe bien ! Et d'ailleurs, je pense que cette énigme vous pliera ! Ok ! Allez vous rhabiller ! Oh là, c'est quoi c'est ? Au départ, les hommes A, B et C portaient tous des tenues de même couleur ! A portait du... Attends ! Tous des ensembles de... Ah ! Des ensembles de même couleur ! Pardon ! A portait du rouge, B du bleu et C du blanc ! D'accord, ouais, comme la photo d'en haut ! Euh... Voici comment ils ont réagi après qu'on leur ait retiré leur bandeau ! J'ai rien compris ! Personne n'a un ensemble de même couleur ! On dirait que C est le seul à n'avoir regardé aucun de ses vêtements d'origine ! Je n'aime pas beaucoup ce pantalon rouge ! Devinez ce que portent à présent ! Touchez les vêtements pour changer leur couleur ! Ah, d'accord, ok ! Ok ! Bon, déjà... C il dit, j'aime pas mon pantalon rouge ! Donc, on va lui mettre un pantalon rouge ! Et B il a dit que C est le seul à n'avoir regardé aucun de ses vêtements d'origine ! C il était en blanc, donc ça veut dire que... Il est pas en blanc ! Alors il est soit en rouge, soit en bleu, mais il est pas en blanc en tout cas ! Ok ! Euh... Ah bah il est pas en rouge parce que l'autre il dit que personne n'a un ensemble de la même couleur ! Donc lui, il est en bleu ! Bleu et rouge, ok ! Ensuite... Euh... Bah ce qu'ils disent c'est que... C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine ! Donc ça veut dire que celui qui est en bleu, il a gardé un de ses vêtements d'origine ! Mais vu que le t-shirt il est là... Donc... Lui il a gardé son pantalon ! Et lui, il a gardé son t-shirt rouge ! Et personne n'a un ensemble de la même couleur ! Et bah du coup je pense que c'est ça en fait ! Je pense que c'est ça ! Hop ! Mais pourquoi ils ont changé de vêtements ? C'est quoi ce délire ? Voilà ! Donc lui il est pantalon rouge ! Personne n'a un ensemble de la même couleur ! Effectivement ! Et on dirait que C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine ! Effectivement ! Parce que lui il a gardé le rouge et lui il a gardé le bleu ! Ok ! Je pense qu'on est bon ! Et voilà ma réponse ! Ha 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 ! Yes ! Parfait ! Tout est clair désormais ! Bien joué ! Oh ! Ils sont fins ! Vous savez que C est le seul à rien porter ! Bon je pense que les réflexions c'est celles qu'on a eues globalement ! Porter un pantalon qui ne soit pas assorti à sa chemise est une faute de goût imperdonnable ! Un autre conseil ! Évitez les paillettes ! A tout prix ! Mais vous n'avez pas vraiment besoin de conseils, pas vrai ? Votre costume prouve que vous avez un goût sûr ! Avec ça vous êtes certain de rentrer partout ! Ok ! Parfait, parfait, parfait ! Trouver Monsieur Anderson ! Ok je regardais un petit peu c'était quoi notre mission parce qu'au final on a assisté au concours bovin ! Hop ! Alors est-ce qu'il y a... Personne ne m'en verra si je prends un de ces ballons ! Ah vas-y tu peux en prendre ! Ah j'ai une pièce ! Parfait ! Ok ! C'est quoi là-haut ? Ces ballons ressemblent à des vaches amusants ! Quelque chose me dit que... Oh c'est pas lui ! Il est pas sur la scène ? Non ? Bah c'est pas lui du coup ! Attendez ! Hum ! Moi-même je suis l'homme le plus élégant de tout dropstar ! Je voyais chiant pas où personne n'est pas rivalisé avec moi sur un terrain de la mode ! Ok ! Alors ça se trouve faut juste bouger hein ! Faut juste continuer à bouger au final ! On n'aura pas réussi à rencontrer Monsieur Anderson finalement ! C'est vraiment dommage ! Mon intuition me dit qu'il aurait pu nous aider dans notre enquête ! Bonjour messieurs ! Je ne crois pas que nous vous connaissions ! Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de Monsieur Anderson et je me suis dit ! Hey ! Je peux aider ! Oui ! Je peux vous aider à le rencontrer ! Monsieur Anderson ! Ok ! Alors je viens de voir Monsieur Anderson ici même et il y a une minute à peine ! Vous ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître avec cette barbe et ce chapeau ! Et oui ! C'est un vrai gentleman ! Il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son petit nœud papillon ! Oh ! Il ne porte pas de lunettes au cas où vous voudriez savoir ! Regardez ! Le voilà ! Alors ces éléments, pouvez-vous identifier Monsieur Anderson et l'entourer ? Très bien ! Donc ! On sait quoi ? On sait que... Il a une barbe et un chapeau ! Il a une barbe et un chapeau ! Attendez ! On va apprendre des notes ! Donc déjà tous ceux qui n'ont pas de chapeau, ils ont tous des chapeaux ! Non toi ! Mais bon en même temps toi t'es une fille donc pas toi ! Ils ont tous un chapeau ! Alors qui a une barbe ? Lui il n'a pas de barbe ! C'est un peu qui est-ce ! Lui il n'a pas de barbe ! Lui il a une barbe ! Lui il a l'air d'avoir une barbe ici ! Lui il a une barbe ! Lui... Attends je vois juste pas... Non il n'a pas l'air d'en avoir ! Et lui on sait pas ! Dans le doute je vais le laisser ! Ensuite ! Starman Gentleman il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son petit nœud papillon ! Donc déjà tous ceux qui ont des cannes, tous ceux qui n'ont pas de cannes on va les enlever ! Lui il a pas l'air d'avoir de cannes et lui non plus je crois ! Donc on va enlever ces deux là ! Voilà ! Parfait ! Ensuite ! Nœud papillon ! Lui il a un nœud et lui il a un nœud aussi ! Ah mais lui il a pas de cannes ! Il a un bouquet de fleurs en fait ! J'ai croyé que c'était une canne mais non ! Lui il a un nœud papillon ! Lui on voit pas ! Et il ne porte pas de lunettes ! Ouais ! En même temps lui il a pas de cannes non plus ! Donc au final ! Lui on voit pas s'il a des lunettes ! Lui non plus ! Ok ! Je l'ai barré lui ? Non je l'ai pas barré ! Ah il me reste ces deux là ! Il me reste ces deux là au final ! Qu'est-ce qui les distingue ces deux là ? Alors attendez ! Avec cette barbe et ce chapeau ! Lui il a perdu son chapeau mais c'est parce qu'il est en train de s'envoler ! Mais il en a un ! Ils ont une barbe tous les deux ! Très élégant avec sa canne et son nœud papillon ! Ah mais lui on sait pas s'il a un nœud papillon au final ! On le voit pas ! Ah mais ça veut dire que lui il l'aurait pas vu non plus ! Et il porte pas de lunettes ! Mais ce qui est marrant c'est que ça ça me donne aucun indice les lunettes ! Pour le coup ! Parce qu'on voit pas ses lunettes et lui non plus ! Bon en tout cas je pense que c'est lui ! Parce que lui on voit pas son nœud papillon ! Donc on va essayer lui ! Oui ! Je suis confiant ! Ah ! Alors j'avoue que l'indice des lunettes, à quoi il servait ? On va regarder ! On dirait que le vent a failli emporter le chapeau de Monsieur Anderson ! D'accord ! Ok ! Bon bah écoutez ! Bien le bonjour monsieur ! Se pourra-t-il que vous soyez Monsieur Anderson ? Le seul et l'unique mon ami ! À qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Herschel Layton ! Mes amis et moi-même sommes venus dans ce charmant village afin d'enquêter sur le coffret céleste ! Je me disais qu'un homme d'influence tel que vous pourrait sans doute nous aider dans nos recherches ! Le coffret céleste vous dites ? Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher un tel objet ? Vous connaissez donc bien cet objet ? Si je le connais bien ? Pas vraiment ! Mais j'ai entendu des rumeurs et je sais qu'on l'appelle aussi Boîte de Pandore ! En outre, je sais que ma mère a cherché cet objet par le passé ! Très intéressant ! Pourriez-vous nous en dire davantage ? Pour être clair, ma véritable mère est morte lorsque j'étais très jeune ! La personne dont je parlais est ma belle-mère Sophia ! C'est elle qui a fondé ce village ! Sa bonté était immense et son intelligence très affûtée ! Nous n'étions parents que par alliance puisque j'ai épousé sa fille ! Malgré tout, elle m'a toujours traité comme si j'étais son propre fils ! Sophia a été une vraie mère pour moi, ce qui n'a jamais connu la mienne ! Même après le décès de mon épouse, son attitude envers moi n'a pas changé ! Sophia, ma chère mère, a tout fait pour retrouver ce coffret ! Mais elle n'y est jamais parvenue ! Elle a donc tout mis en œuvre pour la retrouver ! C'est fascinant ! Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Sophia aujourd'hui ? Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière ! C'est la passé ces derniers jours cloîtrée dans sa chambre à écrire ! Hélas, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à retrouver ce coffret ! Je vois toutes mes condoléances ! Je vous remercie ! Ma mère aurait sans doute pu vous aider si elle était encore de ce monde ! Je vous ai dit tout ce que je savais ! Je regrette de ne pas vous avoir été plus utile ! Au contraire, monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives, je vous remercie ! Une dernière chose avant que vous ne partiez, monsieur Layton ! Regardez autour de vous, je vous prie ! Ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux ! Dropstone est un village exceptionnel ! Sophia a transformé cet endroit ! Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre ! On ne peut pas laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres villages ! Pas après tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de cet endroit ce qu'il est ! Oh ! Je me suis laissé emporter, je vous prie de m'excuser ! Profitez de votre séjour à Dropstone et portez-vous bien ! Bonne journée ! Et voilà, encore une piste qui ne mène à rien ! Oh, n'en sois pas si sûr, Luc ! J'ai l'impression que ce village a un lien très fort avec le coffret céleste ! Les termes qu'a employé monsieur Anderson sont également des plus fascinants ! Je me demande ce qu'il entend par « sacrifice » ! Mais nous devrons élucider cela plus tard, il est maintenant temps de retourner à la gare ! D'accord professeur, on dirait vraiment que nous ne faisons qu'aller de mystère en mystère ! Ok, professeur Luc et Flora décident de retourner à la gare ! Très bien ! Alors écoutez, on va retourner dans le train du coup ! Hop ! Il n'était pas là, lui, tout à l'heure ! Oh, misère ! Le train va partir d'une minute à l'autre et elle n'est toujours pas là ! Tous nos efforts seront vains si elle ne monte pas à temps ! Que faire ? Que faire ? Une femme a sans doute besoin de plus de temps pour s'en préparer ! Pourquoi me laisse-t-elle me ronger le sang à ce point ? Vous attendez quelqu'un ? Oh, ça ne te regarde pas ! Même le patron n'a aucune idée de ce que nous essayons de faire ! Luc, nous ferions sans doute mieux de le laisser tranquille ! Il vaut parfois mieux éviter de se mêler aux affaires des autres ! S'ils ne veulent pas qu'on s'en mêle, il faudrait peut-être qu'il arrête de penser tout haut ! Ok ! Bon, je ne sais pas si c'était très utile de lui parler, mais... Bon, c'est pas grave ! Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant ! Prudence, Flora ! Si tu ne regardes pas où tu vas, tu finiras par ahorter un passant ! Oups ! Désolé, je n'ai pas l'habitude de la foule ! Je vais essayer de faire attention ! Ne t'en fais pas, tout va bien se passer ! Hé Flora, je parie que tu regrettes pas d'être venue ! Essaye de ne pas te laisser distraire quand même, ce serait dommage que tu te perdes ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça, là-bas ? Oh, regardez ça ! Professeur ? Luc ? Où êtes-vous ? Aaaaaah ! Oh non, professeur ! Flora a disparu ! Nous avons sans doute été séparés dans la foule, essayant de retourner sur nos pas ! Ce sera difficile de la retrouver parmi tous ces gens, j'espère que nous aurons de la chance ! Je me demande où Flora a pu disparaître ! Ouf ! Flora, où étais-tu passée ? Désolé, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule ! J'ai été distraite un instant, quand j'ai tourné la tête, vous aviez disparu ! En tout cas, je suis soulagé que tu aies réussi à nous retrouver ! Dans cette foule, on aurait pu se chercher pendant des heures ! A partir de maintenant, je vais faire plus attention, c'est promis ! En fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant ! Vraiment ? Quoi donc ? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste ! Si on le retrouve, il pourra peut-être nous fournir des informations utiles ! Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps ! Tout cela est très intéressant ! Allons à la gare, voyons si nous pouvons trouver ce Bruce ! Bien joué, Flora ! Tu nous as ramené des infos de premier ordre ! Hihi ! C'était rien ! Ok, on décide de chercher un homme appelé Bruce ! Parfait ! Parfait, parfait, parfait ! Eh bien écoutez, allons à la gare ! Bon, il y a quand même eu quelque chose de bizarre ! Je suspecte que ce ne soit plus exactement Flora qui soit avec nous ! Mais bon, on va voir ! Qui est donc cette femme ? Cette fête est organisée par la famille Anderson qui joue un rôle clé dans la vie du village ! Comme vous n'êtes pas d'ici, je vais vous donner quelques informations utiles ! Avez-vous vu leur manoir au nord du village ? Sa splendaire ne vous rend-elle pas vert de jalousie ? Voyez-vous, monsieur Anderson a une jeune fille qui est devenue une superbe jeune femme ! Elle s'appelle Katia et elle est à la fois ravissante et honorable ! Je crois qu'elle est aussi très respectueuse vis-à-vis de son père, ce qui est rare de nos jours ! Oui, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à répondre à leurs aînés, c'est désolant ! Oh, pardonnez-moi, je me suis laissé importer ! Vous vouliez me demander quelque chose ? En effet, dites-moi madame, avez-vous déjà entendu parler d'un certain coffret céleste ? Oh, je ne crois pas, non, je ne peux pas vous aider, donc je ne vous aide pas ! Oh, malgré tout, vous m'avez fait penser à une belle énigme, écoutez ! Oh, ok ! Hop ! Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle a dit « je ne peux pas vous aider, donc je ne vous aide pas », mais je n'ai pas vu la fin de la phrase ! Les deux cubes représentés ci-dessous sont en réalité deux prises de vue du même cube, sous deux angles différents, en utilisant les faces visibles du cube pour constituer son patron en plaçant les différentes faces sur le schéma ! Très bien ! Très très bien, très très bien ! Ok, n'oubliez pas que chaque dessin doit être placé dans un bon endroit et être orienté correctement à utiliser le stylet pour faire pivoter les faces au besoin ! Ok, j'adore ce genre d'énigme ! Donc ! Donc, 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 donc ! Là, on a le truc-là, qui est donc ce truc-là ! Donc, au final... Ça, ça va se replier sur le côté, donc c'est la face qu'on ne voit pas là ! Et après, ça, ça va être le triangle ! Sauf que cette face-là va venir se coller là ! C'est-à-dire que cette face-là, c'est cette face-là ! Donc, déjà, on va mettre le triangle ! Comment je peux le tourner ? Ah, comme ça ! Ok ! Et pour moi, ça va comme... Non, pas comme ça ! Bah, en fait, il était bien ! Attendez, il était bien, je crois ! Parce qu'au final, ce pic-là, il va venir à peu près là ! Donc, en gros, le pic-là, il est à peu près à côté ! Ok, donc celui-là, il est bien ! Ok ! Ensuite, donc, on a le truc bleu ! Et là, c'est pareil ! Il y a ça ! Ça va venir se coller ici ! Enfin, en gros, cette arête-là va venir se coller ici ! Et donc, ici, sur le côté, on le voit, c'est le cœur ! Donc, on va mettre le cœur ici ! Mais il faut que les deux ronds du cœur, là, viennent se mettre contre cette face-là ! Donc, au final, il faut le tourner de comme ça ! Voilà ! Les deux ronds vont venir se coller là, tout simplement ! Ok ! Ok, ok, ok ! Ensuite, donc là, on a... On a le triangle-là, qui est ce triangle-là ! Et donc, la pointe est proche de la tête du mec ! Donc, on va faire ça comme ceci ! Voilà ! Parfait ! Et ensuite... Donc, on va avoir ça qui va se plier ! Alors, ça, ça va venir là ! Ok ! Et au final, la pièce qui va venir regrouper, qui va venir se caler dans le coin entre les deux-là, c'est la pièce qui va être là, au final ! Donc, ça, c'est l'arbre qui est là ! Ok ! Donc, ça veut dire que le rond... Et puis, en plus, ça tombe bien parce que le rond, on a beau le tourner dans tous les sens, de toute façon, ça reste un rond ! Donc, c'est pour ça que, du coup, c'est la pièce qu'on ne voit pas ! Alors, ça, par contre... Il faut que... ça... ça vienne se mettre... Euh... Ça, ça va venir... Tac, tac, tac ! Donc, cette face-là... Au final... Ça, ça va se plier comme ça ! Ça, ça va se plier comme ça ! Et ça, ça va se plier comme ça ! Ok ! Est-ce qu'on est bon, là ? Parce que là, il va y avoir une pliure ! Là, il va y avoir une pliure ! Enfin, non ! En fait, il ne faut pas qu'on se fiche des autres pliures ! Mais en gros, il va y avoir une pliure là, une pliure là, une pliure là ! Donc, au final, cette face-là va se retrouver contre là ! Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Euh... Ça, ça va être plié ! Donc, en gros, si j'alignais toutes les faces, là, le triangle là, ça, ce serait là ! Donc, le triangle, il est dans ce sens-là ! Voilà ! Ça fait un petit lecteur play, quoi, en gros ! Et donc, le petit lecteur play, sur le côté là, il y a le buisson, le haut du buisson, qui vient se mettre là ! Ouais, je pense qu'en fait, on est bon ! Je l'ai placé comme ça, mais je crois qu'on est bon ! Ouais ! Bien ! Ah, c'est pas évident, j'avoue ! J'avoue que c'est pas évident ! Hop ! Tout à fait ! Avez-vous du mal à faire le lien entre le patrouille et les deux dimensions ? Ça va, mais il faut du temps, quand même, quoi ! Pour tout vous dire, je n'aurais jamais pensé que vous parviendrez à résoudre cette énigme ! Vous m'êtes sympathique, donc je vais être franche avec vous ! Évitez de parler du coffret par ici ! Pour quelle raison ? C'est un peu compliqué, contentez-vous de suivre mon conseil, tout ira bien ! Ok, ouais, au revoir, ça, ça, elle est un peu bizarre, alors ! Alors... Oh, monsieur Letton, puis-je vous parler un instant ? Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile ? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village aujourd'hui ! Dites-moi, quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre ? De votre fille, monsieur ? Oui, de ma fille, Katia, vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés ! Katia était très proche de Sophia, sa grand-mère, et sa mort a été difficile à accepter pour elle ! Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du plus fond du cœur qu'elle rentre à la maison ? Si c'est un gentleman tel que vous qui transmet ce message, elle l'écoutera peut-être ! Je ferai de mon mieux, monsieur, mais notre train part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre ! Katia est mon... est notre unique enfant ! Elle compte énormément pour moi, et je vous en serai profondément reconnaissant si vous m'aidiez ! Je me demande à quoi ressemble cette Katia ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée ! Vous croyez, professeur ? Effectivement, je pense aussi... Euh... on a parlé à lui ? Je ne sais pas... J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la relique qu'on appelle le coffret céleste ! Ah, c'est lui, Bruce ! Ah oui, c'est lui ! Oh, trop cool ! Oh, ce vieux truc ! On dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés ! Certains l'appellent d'ailleurs à tort ! Hé ! La boîte de Pindor ! C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages, en tout cas ! Mais c'est pas vraiment ce coffret que je recherche ! Pardonnez mon indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez, alors ? Ah, une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte ! Un endroit auquel seuls les quelques élus peuvent accéder ! Il paraît qu'en voyageant avec le Montalier Express, on a une chance de découvrir la ville ! Je fais des recherches sur ce train et des mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années ! On dit que l'histoire de votre coffret céleste est étroitement liée à celui de la ville fantôme ! Ouah ! Quand est-ce qu'on y va ? Comment pouvons-nous attendre cette ville ? Pour être franc, j'ai pas encore réglé ce petit détail ! Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour aller envoyer ! Il faut sûrement faire quelque chose comme ça ! Je vais continuer à chercher ! Intéressant ! Merci pour tout ! Professeur, vous avez entendu ! Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste ! Il est encore trop tôt pour se réjouir ! Malgré tout, on dirait que le voyage va se poursuivre ! Enfin, allons-y les enfants ! Retournons à la gare ! D'accord, professeur ! Ok ! Allez, on est parti ! On va retourner à la gare ! Du coup, il faut que je fasse par là ! Je m'en rappelle plus ! Ah oui ! Ah, il y a encore lui, là ! Yeah ! Vous avez résolu au moins 30 énigmes ! Chapeau bas ! Vous êtes mon idol ! Parfait ! Bon ! Hop ! Et ben, on va remonter à bord, non ? On peut pas ? Remonter à bord du train ! Mais je peux pas ! Comment c'est ? Attends, si je lui reparle ? Ah ben ok ! Fallait lui reparler ! Alors, la pièce, s'il vous plaît ! Yeah ! J'en étais sûr ! Bon, le train est pas tout à fait prêt à décoller ! Alors, en attendant, hop ! Une petite énigme ! Ok ! Le collier de Sam ! Oula ! Je dois se tardre ! Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons ! Il aimerait faire relier toutes ces chaînettes afin de former un collier trop cool ! Le bijoutier lui demande 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon ! Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l'extrénité de chaque chaînette pour transférer son collier, mais il lui en coûterait 16 livres ! Il est certain qu'il existe une manière moins onéreuse d'arriver aux mêmes états, pouvez-vous dire à Sam combien il devrait dépenser ? 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon ! Il pourrait ouvrir un maillon à l'extrénité de chaque chaînette pour fermer son collier, mais il lui en coûterait 16 livres ! Pourquoi 16 livres ? Parce que, par exemple, tu ouvres celui-là, tu l'attaches là, tu le refermes ! Tu ne vas pas payer pour ouvrir celui-là et celui-là, tu n'as pas besoin d'ouvrir les deux, tu as besoin d'un des deux ! C'est peut-être juste ça, ce sont les solutions ! Du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Bah, 8 ! 8 fois 2, 16 ! Ah bah non, mais ça fait ça, ça fait 16 livres ! Alors, comment il pourrait faire... Il aimerait faire relier toutes les chaînettes afin de former un collier trop cool ! Ah ! Alors, je l'ai peut-être ! Alors, il va falloir réfléchir, mais je l'ai peut-être ! Par exemple, je détache ce maillon-là ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Je détache celui-là ! Je m'en sers pour attacher ces deux-là ! Celui-là pour là, celui-là pour là, ça fait 4 ! Celui-là pour là, ça fait 5 ! Celui-là pour là, ça fait 6 ! Et celui-là pour les deux bouts là, ça fait 7 ! Au lieu de 8 ! Et donc du coup, 7 fois 2, 14 ! Je pense que c'est ça, en fait ! Il faut se servir d'une des chaînettes ! Non, pas 74 ! Je dis 14 ! Hop, 14, voilà ! 74 ! Vas-y, paye ! Ah ! Yes ! Je pense que ce sera mieux expliqué, mais je pense que la... Le truc est là. Prenez l'une des chaînettes de Sam, ouvrez chacun des 7 maillons qui la composent et utilisez ceci pour connecter les chaînettes restantes entre elles et l'image qui est dessus, ils montent parfaitement. Effectivement ! Yes ! Très bien ! Parfait. Ok. Le Mallantari Express est prêt à surfer sur le rail ! Yeah ! Tout le monde à bord ! Eh ! A vous trois ! Dépêchez-vous de remonter à bord ! On va bientôt mettre les voiles ! Ok. Wouah ! J'ai raté tout ça comme énigme ! En même temps, on n'a pas trop non plus cherché, mais... Wouah ! ... ... ... Merci. A tous. Hmm... Hmm ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson. Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Je crois que tu as trouvé le mot juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Du coup, on a vu la fille de Monsieur Anderson. Katia est la fille de Monsieur Anderson, un homme influent au village de Dropstone. De nombreux villageois la saluent avant qu'elle ne monte seule à bord du Montréal Express. Ou Katia peut-être bien se rend, mais pourquoi tu as choisi de faire ce voyage toute seule ? D'accord. Bon, alors, je vous dis ce que je pensais. Tout à l'heure, quand on a vu... Comment elle s'appelle ? Flora. Quand on a vu Flora se faire enlever dans la foule... Alors ça, Letton et Luc ne l'ont pas vu. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la fille d'Anderson qui se fait passer pour Flora pour justement partir du village. Mais a priori, pas du tout, puisqu'elle part là. Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre avec Flora, parce qu'elle s'est fait enlever. On a vu des mains noires l'attraper. Et au final, elle est revenue avec des infos quand même, en mode, il y a quelqu'un qui s'appelle Bruce, qu'il faut parler. Mais c'est bizarre qu'elle n'ait pas dit, je me suis fait agresser, machin, etc. Enfin, bref. On va continuer notre aventure et on verra ça, je pense, par la suite. Hop, on va enregistrer sur la partie la plus... Voilà, la plus vieille, c'est celle-ci. Très bien. Chapitre 3. Un voyage plein de surprises. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Vous croyez que les rumeurs sont fondées ? D'après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembelle. Je ne crois pas qu'il y ait là-bas de quoi ce soit de naturel. De surnaturel. Comment fait-on pour attendre cette ville fantôme, alors ? C'est une excellente question, mon cher Luc, à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Toutefois, si le Mont-Antarie Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. Le précédent Luc et Flora décident d'interroger le personnel du train. On va repasser du temps dans ce train, décidément. On va le réexplorer de fond en cour une deuxième fois. Et pourtant, on a déjà passé pas mal de temps quand même à le faire. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On va se laisser là parce que du coup, on attaque un nouveau chapitre. Maintenant qu'on a passé un peu l'épisode de Dropstone, là, on nous parle d'une ville fantôme. Donc bah écoutez, je pense que ça va être un petit peu ça la suite de nos investigations. Et puis en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye tout le monde !